Comment fabriquer ses pinceaux pour l'aquarelle? En poils naturels, en trois étapes faciles. Première étape, les matériaux nécessaires. Deuxième étape, je vous montre mes expérimentations et on fabrique. Troisième étape, on teste pour voir si ça fonctionne. Donc, bienvenue dans ce laboratoire de recherche. Nous débutons tout de suite après cette introduction. Les matériaux nécessaires pour fabriquer des pinceaux aquarelles ciseaux. Toutes sortes de pinces. Surtout des petites pinces à métal comme ça, ça peut être très pratique. Ensuite, des grosses pinces, donc toutes sortes de pinces. Je vais utiliser des poils naturels, donc une couette de cheveux. Je vais utiliser également des cheveux en poils artificiels, donc des cheveux comme ça pour tester. On veut voir ce que ça va donner. Et des pinceaux, pas dispendieux, qu'on va pouvoir enlever l'embout et utiliser la base. J'ai débuté mes tests avec ces petits pinceaux-là, donc des pinceaux vraiment pas dispendieux, avec le manche en plastique. Facile à défaire également. Donc, vu que c'est des pas chers, le petit bout ici était quand même assez facile à enlever. Donc, voici le résultat que j'ai fait. Donc, j'ai enlevé le petit embout ici. J'ai coupé le bout. Donc, vous voyez qu'avec les pinces ici, j'ai coupé le bout. Le petit bout ici. Et j'ai simplement mis des poils artificiels pour tester, pour voir la quantité de poils qu'il faut que je mette. J'ai fait également celui-ci. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas coupé encore. Je voulais qu'on le regarde ensemble. J'ai également un petit... C'est du matériel pour les enfants, faire du bricolage pour enfants. C'est comme du petit foam. Une petite... Un petit foam, là, noir. Une petite règle. Mes lunettes, parce que sinon je ne vois rien. Et des ciseaux. L'étape 2, on fabrique. Donc, nous voulons fabriquer des pinceaux, ou tester à tout le moins, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, des pinceaux en poils naturels comme ceci. Et si j'écrase la pointe, ça donne un pinceau comme ça, à sec. Donc, c'est ce que nous voulons reproduire ici. Alors, je prends mon pinceau pas dispendieux, qui lui, est en bois. Donc, ça, je trouve ça pas mal plus intéressant qu'en plastique. Et j'ai enlevé la petite tête ici. J'ai coupé l'embout ici avec mes pinces. Donc, ça donne ces petits embouts-là qui ont été coupés. Et j'ai testé avec des poils artificiels. Donc, vous savez, les rallonges de cheveux que l'on peut acheter un peu partout. J'en avais qui traînaient, puis moi, ça ne fonctionne pas du tout, des rallonges de cheveux. Donc, c'est comme ceci. Donc, ce type de rallonge-là, je me suis dit, peut-être que ça, ça fonctionne. On va tester. Donc, j'ai créé celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc, le premier que j'ai fait, c'est lui. Ensuite, celui-là et celui-là. Donc, lui, évidemment, il n'est pas coupé. C'est juste pour avoir l'idée de comment le monter. C'est beaucoup plus facile en n'utilisant pas l'embout de métal ici et en faisant nous-mêmes notre embout. Donc, pour lui, je n'ai pas eu de difficulté. On voit ici que les poils, la colle, ça va bien. Par contre, ici, j'ai été obligée de mettre de la colle contact à l'intérieur ici parce que j'ai eu beaucoup de difficulté à monter le manche. Donc, ça fait un pinceau avec un gros bout de colle. C'est horrible. Donc, j'aimerais mieux faire mes tests avec ce type de poils-là avant d'utiliser des poils de cheveux humains. Donc, ici, j'ai gardé l'intérieur ici en métal et j'ai seulement mis le rabat par-dessus et j'ai mis de la broche pour bien tenir le rabat un peu comme les pinceaux que l'on peut acheter dans le commerce. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un gros pinceau qui se vend 30 $ aquarelle en poils naturels et avant d'investir, je veux savoir si je suis capable de le faire moi-même. Donc, on teste ça tout de suite ensemble. Première étape, c'est de prendre son pinceau et d'enlever le petit bout ici. Donc, le bout de métal avec les poils. Donc, on peut tenir le bout et tourner le manche. On peut prendre des pinces si c'est bien maintenu. Donc, on prend des pinces et on tourne le manche tout simplement et on tire. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez également utiliser... Moi, j'ai des mitaines de four en silicone. Donc, ça grippe bien sur le manche du pinceau. Donc là, ici, je tiens mes pinces et je tourne. Et éventuellement, le petit bout va s'enlever. Et voilà! J'ai réussi à enlever le petit embout, ici, de pinceau. Et nous avons notre manche dont nous avons besoin. Donc, une chose qui est importante et que j'ai réalisé ici en faisant... En rentrant mes petits poils, c'est que j'ai mis trop de... Ma petite touffe, ici, était trop grosse par rapport au rond. Donc, ça fait vraiment un pinceau qui est très écarté. Si on compare avec le pinceau en poils naturels, hein, qui est beaucoup plus refermé. Donc, je pense que j'ai mis trop de cheveux à l'intérieur du pinceau. On va tester une autre façon de faire. Donc, j'ai ma petite couette, ici, de cheveux. Et là, je veux essayer de faire mon gros pinceau. Donc, voilà! Donc là, je vais mesurer l'embout, ici, et je veux mesurer la couette. Donc, mon embout mesure 9... Ah! 1 cm. 1 cm. Et ma couette de cheveux, ici, mesure 8 mm. Donc, ça, c'est parfait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis des élastiques un peu partout sur la couette. Et moi, je veux utiliser le bout de couette, ici. Donc, le bout de cheveux, là, que je vais venir placer, ici, au bout de mon embout. Et en ce moment-là, je vais venir enrouler le tout avec mon petit pad noir. Donc, là, je vais découper, comme ici, une section pour venir enrouler mon pinceau. Donc, je trouve, ici, que ma section, c'est trop long. Donc, je vais reprendre mon modèle et me faire une petite section plus petite. Peut-être, peut-être, comme ça. Et là, je dois en avoir assez pour enrouler. Elle s'est coupée, tout croche. Ouh! C'est pas grave. Donc, à peu près comme ça, c'est parfait. Et voilà. Donc, là, j'ai mon petit bout pour enrouler, ici. Donc, mon pinceau va être comme ça. Et ça, ça va tenir les cheveux sur le pinceau. Et là, je dois couper ma couette de cheveux. Ça, c'est un petit bout un tout petit peu intimidant. Je vais la couper, là. Ne vous inquiétez pas. Le modèle sur lequel les cheveux ont été prélevés est tout à fait d'accord. C'est moi le modèle, d'ailleurs. Ce sont mes cheveux. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai cette couette de cheveux-là. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Donc, là, je dois avoir un bout de couette vraiment droit. Bon, les cheveux étaient lavés, hein? Je ne les ai pas retouchés. Je n'ai pas rien fait avec, là. Donc, là, vous voyez, là, je coupe le bout. Pourquoi j'ai mis plusieurs élastiques? C'est que je veux réutiliser cette partie-là. Donc, c'est pour ça que j'avais mis déjà des petits élastiques. Et ces élastiques-là, pas très compliqués, des petits élastiques comme ça. Facile à couper en petits robeurs. Facile également à trouver, là, normalement, toutes les dames ou les jeunes filles en ont à la maison. Petits élastiques comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi pas, je vais en remettre un ici sur le bout pour bien refermer la couette. Voilà. Donc, là, je vais devoir recouper le bout ici de cheveux pour que ce soit bien droit et que le bout colle bien. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur l'embout ici de ma couette de cheveux et je vais venir coller sur ma pièce de bois comme ceci. Pour la colle, j'utilise de la colle contact toute simple comme ceci en vente dans nos doloromas à nous au Québec. Donc, j'applique de la colle sur le bout et je fais attention pour ne pas que la colle rentre à l'intérieur de la couette de cheveux. Donc, je fais vraiment juste en appliquer ici sur le bout. Parce que l'erreur que j'avais faite avec le gros pinceau rose, c'est que j'avais rentré ma colle et j'ai rentré ça au travers des poils. Ce n'était pas une bonne idée. Donc, ici, je mets de la colle sur le bout de mon manche. Donc, ça, c'est une étape quand même assez facile. L'étape où j'ai eu de la difficulté, c'est à couper... Oh, pardon! À couper... Là, je maintiens. Je ne sais pas si ça va coller. Si ça ne colle pas... Non, ça ne semble pas coller sur le bois. Donc, ce n'est pas grave. C'est à ça que va servir notre petit embout ici qui va retenir le tout bien ensemble. Donc, là, vous voyez que, ici, l'intérieur, tout est bien collé. La colle n'a pas embarqué à l'intérieur de la couette de cheveux. Elle est très mobile. Donc, je vais coller ma couette de cheveux ici. Donc, là, si j'enlève ça, je ne sais pas... Ah, je n'ose pas l'enlever. OK. Donc, là, je vais coller ma couette de cheveux ici. Et mon embout ici. Mon embout de bois. Et là, l'élastique a lâché. Je mets de la colle ici. Hop. Et là, je râpe le tout ensemble. Évidemment, mon élastique a lâché. Je vous suggérerais peut-être d'en mettre deux épaisseurs d'élastique. Ces petits élastiques-là sont bien cutes, là, mais ils brisent facilement. Donc, là, j'enroule ça comme si c'était un pimpita. Hop. Et voilà. Bon, là, j'ai peut-être mis trop, une trop grosse longueur. Ce n'est pas grave. C'est notre premier. On apprend. OK. Donc, le rouleau est collé et on voit que c'est beaucoup trop large ici. Beaucoup trop long pour le rouleau. On va voir si avec la couette de cheveux, si ça fonctionne. Et si on est capable de faire quelque chose avec et on s'ajustera par la suite. Donc, le rouleau est définitivement trop gros. Les cheveux tiennent bien. Quelques poils qui partent, évidemment. On va remettre plus de colle. On va changer de stratégie pour coller la couette de cheveux. Ça, ça va. Donc, l'embout, le fil ici, sert à venir resserrer le tout. Et avoir un pinceau moins large. Et moi, ce qui m'intéresse, avant de poursuivre, c'est vraiment de tester. Donc, on teste ça tout de suite ensemble avant de faire plus d'efforts pour voir si ça fonctionne. Donc, j'ai mon petit plodeau. Je vais prendre juste un petit papier en plastique comme ça. Et là, on va tester également les selles en ceux-ci. Donc, ça, ça va être intéressant. On teste tout ça. Donc là, on prend notre vrai pinceau en poils naturels. Donc, on l'immerge dans l'eau. On voit ce que ça donne quand il est immergé. On va regarder ceux-ci. Je ne pense pas que ça va fonctionner, mais on va tester quand même. Donc là, on voit que ça ne retient pas du tout l'eau. Donc, on regarde. Ça ne retient pas du tout l'eau. L'eau tombe complètement à comparer de l'eau. Donc, OK. Ça ici, c'est à ne pas utiliser. Les cheveux en poils synthétiques ne fonctionnent pas du tout. On voit que les poils ne se tapent pas ensemble. Ils ne deviennent pas resserrés ensemble. Ils ne retiennent pas l'eau. Bon. Bonne chose à savoir. Les cheveux. On va regarder. Bon. Les cheveux se resserrent ensemble. On voit bien. Je n'aime vraiment pas l'embout ici, par contre. Donc là, il va falloir faire d'autres tests. Donc, les cheveux se resserrent. Donc ça, ça va bien. Et normalement, si je fais une pointe, là, ils ne sont pas coupés du tout comme il faut. J'essaie de faire une pointe. J'essaie de faire une pointe. Bon. Ça semble fonctionner. Est-ce que ça retient l'eau autant? Oui. Ça retient l'eau autant. Hum! Donc là, c'est intéressant. Cheveux naturels. Avis aux coiffeuses. Aux filles qui ont les cheveux longs qui veulent se faire couper. Qui coupent les cheveux de leurs enfants. Faites des petites couettes et prélevez. J'ai fait également un autre test. Et voilà. En poils de caniche, mes amis. Donc, on va tester ça tout de suite. Prélevez à même mon animal. Qu'elle n'a absolument pas chialé. Puis de toute façon, il faut que je lui coupe les cheveux à toutes les trois semaines. Donc, elle était due. Aucun problème. Donc, on voit qu'avec le poil de caniche, ça retient l'eau. Aucun problème. Mais ça ne se tape pas. Et comme les poils sont frisés, ça ne fait pas un bel effet pour travailler l'aquarelle. Et probablement que j'ai mis la couette beaucoup trop grosse par rapport au rond du pinceau. Donc, ça a été un test. Ça n'a pas été un succès. Mais j'ai quand même testé. Donc, le cheveu pourrait être une bonne option. On voit que le cheveu se tient bien. Il reste encore collé comme celui-ci. Donc, ça pourrait être une option. Mais je n'aime vraiment pas le gros embout ici. C'est horrible. Ça ne fait pas beau. Donc, on va essayer de couper ça. Et de recommencer. Si lui, je ne peux pas le réutiliser, ce n'est pas grave. On va se refaire un autre pinceau. Mais l'embout ici, je ne le mets pas. Puis, en même temps, on va voir si tout est bien collé à l'intérieur. Bon, évidemment, la colle ne colle pas sur le bois, ce type de colle-là. Donc, peut-être utiliser une autre colle différente. Je pense à la colle, les deux qui se mélangent ensemble. Le blanc et le jaune. La colle époxy pourrait probablement être une meilleure option. Donc, je nettoie ça comme il faut. Ici, on va regarder ce que ça donne. Et si je peux réutiliser la couette de cheveux. Parce qu'elle est longue beaucoup. On va devoir la couper de toute façon. Donc là, petit... Ah! Ça, quand ça touche à la colle, probablement que ça casse. C'est peut-être ça qui est arrivé. Donc là, je vais reprendre des petits élastiques. Je vais m'en mettre deux. Je referme le petit bout ici. Voilà. Hop! Au cas où le petit élastique ici casse, je vais m'en mettre deux autres un peu plus loin. Ça serait le fun de réutiliser cette couette-là pour réussir à faire quelque chose. Donc là, il faut que je trouve une stratégie pour faire le manchon. Mais moins épais que ça, ça n'a pas de bon sens. Bon! Bon! L'embout est décollé. Donc, j'ai enlevé pas mal de matériaux. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la colle dans mon bouchon. Et je vais simplement venir balayer mon bout dans la colle. Pour maintenir les cheveux ensemble. Si vous avez d'autres idées, évidemment, moi je vous encourage à faire du bricolage. Je vous encourage à faire vos tests. Si vous avez d'autres idées, écrivez-moi ça en commentaire. Ça pourrait être intéressant de retester. Donc, l'embout est nettoyé. Décidément, c'est vraiment trop large. Peut-être que le matériel est moins adapté. Un tuyau en caoutchouc, ça vous prend quelque chose qui ne gonfle pas avec l'eau. Donc, peut-être un autre type de matériel pourrait être plus adapté. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon bout. J'ai coupé la tranche dont j'ai besoin. Et je vais vraiment bien mesurer pour avoir juste la bonne longueur. Donc, pour ne pas qu'il y ait de chevauchement. On va tester ça. Donc là, la bonne... Moi, je privilégierais un matériel en plastique. Plutôt que ça. Mais là, c'est vraiment un ébauche. Peut-être que la stratégie ne fonctionnera pas et qu'on ne réussira pas. Mais peut-être qu'on va réussir. Puis, à ce moment-là, j'améliorerai mon procédé, tout simplement. Là, ce que je veux voir, c'est est-ce que je suis capable de le réaliser. Donc là, la longueur est bonne. Ça, c'est parfait. Comme on voit, ça se referme. Donc là, je vais coller mon embout ici en premier. Mon embout de bois. Donc, lui, il va être collé en premier. On va essayer d'y aller étape par étape. Donc, lui, en premier. Et hop! Là, ma couette de cheveux, je vais nettoyer encore un peu. Est-ce que c'est trop grosse? Je pense que c'est encore trop gros pour mon petit embout. Je vais réduire ma couette un peu. Ouais. Putain. Des petits bouts de moins. OK. Donc là, je vais coller ma couette. Même chose. Ici. Hop! Pas plus que ça. Ça fait drôle de travailler avec ses cheveux, franchement, là. Ça fait vraiment bizarre. Donc là, je colle ça comme il faut. Je vais tout de suite prendre mon brin de métal que j'ai besoin. Donc, à peu près cette longueur-là, ça devrait être bon. Je prends mes pinces. Donc, ça prend les pinces pour couper le métal. Donc, des petites pinces comme ceci. Voilà. Donc, c'est un laboratoire de recherche, hein? Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais moi, avant d'investir dans des pinceaux, je me suis dit, pourquoi pas les fabriquer? Donc, pourquoi pas? Je vais probablement les acheter quand même. Mais, si je n'ai pas besoin de les acheter, je suis capable de les fabriquer tant mieux. Ça va être des pinceaux adaptés, vraiment, à ce que j'ai besoin. Donc, on voit ici que quand je le referme, il y a encore une... Ça va encore se chevaucher. Ce n'est pas bien, bien grave. Donc là, je vais y aller en mode sandwich. Je mets de la colle sur chaque côté, hein? Comme je fais dans mes coloriages. J'y vais de chaque côté. Hop! Et là, je vais refermer doucement. Donc là, je referme doucement. Et je vais maintenir solidement. Et par la suite, je vais venir simplement couper la lèvre ici pour avoir la bonne longueur. Je coupe l'excédent ici. Donc, on voit que ça va se chevaucher un petit peu, mais pas beaucoup. C'est parfait. Je remets encore de la colle. Là, je n'ai pas changé de sorte de colle. Je veux vraiment tester avec celle-ci jusqu'au bout. Là, je remets de la colle pour qu'il y en ait vraiment partout. Hop! Et là, je prends ma broche en tentant de ne pas me salir les ongles. Moi, quand j'ai des beaux ongles, ça me tape quand j'ai sali dans un bricolage. Donc là, je vais vraiment le wrapper temporairement. C'est parce que je veux vraiment que le tout colle ensemble. Donc, je laisse ça sécher et je vous reviens. Donc là, j'enlève la broche. Tout a bien collé. Donc là, pour faire comme les pinceaux qui sont déjà un peu montés sur ce modèle-là, mais avec un embout en plastique transparent, c'est probablement ce que je vais faire. J'aime moins l'embout ici noir. Donc, en ne le chevauchant pas, je trouve ça bien. C'est beaucoup moins épais que c'était au départ. Si on regarde celui-ci, qui a été chevauché, ça fait un gros manchon. Ça n'a pas de bon sens. Donc là, je vais l'attacher comme les pinceaux sont attachés, les pinceaux faits de ce format-là. Donc, je passe ma broche. Hop! Et là, pour bien serrer, je vais passer deux-trois fois. Comme ça, c'est bien. Et là, je vais faire mon noeud comme eux, ils font. Donc là, je vais twister. Et là, je vais prendre même mes pinces parce qu'avec mes doigts, ça ne resserrera pas suffisamment, je pense. Donc là, je twist pour que les broches se resserrent bien comme il faut sur le pinceau. On voit que le rubber, le petit enduit, rentre bien. Parfait. Le petit bout pour ne pas se blesser, ce que je fais habituellement quand je fais des bijoux. Donc, je twist. Donc là, je le prends et hop, je vais le twister tout simplement. Hop! Comme ceci. Je vais coucher mon embeau. Donc, avec la broche, n'importe quelle broche, ça fait l'affaire. Moi, j'avais de la rose, là. N'importe quelle broche, ça fait l'affaire. Et là, je vais vraiment tisser, serrer. On va essayer de faire ça beau, par exemple. Donc, tisser, serrer la broche autour du pinceau de façon élégante. Je vais essayer. Donc, et voilà. Je ne trouve pas soleil, là. Finalement, là, je ne trouve pas soleil. Ce n'est pas si pire le noir, là. Donc, en le râpant bien comme il faut, ça va donner de la force au pinceau en même temps. Et là, le petit embout, je veux faire pareil comme lui, ici. Donc, le fermer de la même façon. Ici, je vais... Il aura fallu que je me laisse un petit peu plus long de broche pour bien le fermer. Les détails, c'est le premier qu'on fait. Donc, c'est sûr que ça va être des petits détails à corriger. Donc, ici. Je tourne à quelques reprises. Hop! Et là, je vais venir passer en dessous pour le refermer. Donc, je passe en dessous. Donc, ça, c'est parfait. Ah! Je trouve ça beau! Fait que là, ici, je vais peinturer noir si ça fonctionne bien. C'est pas grave, même s'il a été un petit peu gratouillé. Donc, je tire fort. Je twist l'embout. Hop! Vous pouvez également l'aplatir. Donc, aplatir le bout de broche et venir le coller tout simplement, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà. OK! Donc, là, il va y avoir beaucoup de cheveux qui vont tomber parce que j'ai coupé des cheveux. On enlève les élastiques et on regarde ça. Qu'est-ce que ça donne? J'ai bien fait d'enlever des cheveux. C'était beaucoup trop gros. Ah! Je trouve ça beau comme pinceau, par exemple. Bon! Bon, écoutons. Si ça fonctionne, tant mieux, hein? Donc, voilà. Là, il va rester juste à le couper et ça, le couper. Fou! Ça me fait peur un peu parce que les ceux que j'ai faits, je les ai manqués. Puis, on voit que lui, hein, il a une belle pointe, une belle forme. Il faut arriver à ça, les amis. Donc, là, je prends mon petit pinceau et je vais le brosser pour être sûre d'enlever tous les petits poils que j'avais coupés. Et on voit que le pinceau, avec des cheveux naturels, bon, évidemment, moi, je ne frise pas, là, donc j'ai les cheveux droits. Ça a un beau poil, là, il est humide. Bon! Ça a un beau poil, effectivement. Ce sont des cheveux qui ont été bleachés. Donc, là, ça me donne un peu l'effet. Là, ce qu'il faut arriver, c'est que ça, ici, un pinceau aquarelle en poil naturel, quand on écrase, ça a cette forme-là. Donc, là, il faut que je coupe le pinceau de cette façon-là. Donc, on voit que la petite bande... Je vais me faire un petit canevas parce que je ne suis vraiment pas sûre de mon affaire. Donc, je prends mon petit pinceau en poils naturels. Donc, la distance de départ, c'est ici, pour cette grandeur de pinceau-là. Ça, c'est mon arrivée. Hop! Et là, les poils sont coupés à partir d'ici. Et forment un rond comme ceci. Bon, je sais que ça a l'air un peu niaiseux, là, de faire un petit dessin comme ça, là, mais j'ai essayé de le couper à main levée, puis... Ouf! Il n'est pas arrivé, là. Donc, voilà! Un beau petit champignon. Super! Fait que là, mon pinceau va-t-il avoir cette grosseur-là? Il va être un peu plus gros. Donc, il va être un peu plus long. Mon départ, moi, il est ici, avec ma petite queue de champignon. Là, s'il est plus haut, ça veut dire qu'à partir d'ici, je vais commencer à le couper. Et techniquement, il doit avoir une forme à peu près comme ça. Si on comprend, là. PAM! Gros bout, gros bout. Puis, je pense que deux broches entrelacées seraient mieux qu'une. En tout cas, les idées me viennent, là, mais... On refait un autre test. Donc, ici, tout le côté du pinceau, donc là, je vais le prendre dans ma main comme il faut et je vais le couper, là. Donc, ici, ici, donc à partir d'ici. Donc là, on fait... On coupe les cheveux comme on couperait les cheveux de quelqu'un. Donc là, je coupe, comme vous voyez, en pointe. Donc, là, par... Si vous avez un chat, je me questionne. Moi, mon chat, il a le poil trop court, mais un chat... Un chat, ça pourrait être intéressant. Les filles qui ont des chats poils longs... En tout cas, les animaux qu'on a besoin de raser, évidemment. Si ça vous intéresse, bien, allez voir une coiffeuse. Quelqu'un qui fait du toilettage d'animaux, pourquoi pas? Pour faire des tests, hein? Vous pouvez... Si vous êtes gêné, vous pouvez juste dire que c'est pour votre adolescente. Elle fait un test pour l'école. Ça passe tout le temps, ça. Quand vous savez, quand j'ai des questions à poser des fois à des commerçants, puis je suis gênée, bien, je dis ça. Ah, mais c'est parce que mon garçon ou ma fille a fait une recherche, là, puis je voulais l'aider, puis je me questionnais. Ça passe tout le temps, ça. Les gens sont plus... Gentils dans ce temps-là. Alors, on va immerger dans l'eau tout de suite et voir si ça fonctionne. Bon, d'où que je trouve ça le fun. Donc, a priori, j'ai quelques cheveux qui frisent ici. J'immerge au complet. Ça retient très bien l'eau, comme celui-ci, hein? Si on compare, là, ça retient très bien l'eau. Même chose que l'autre. Sauf que là, mon poil est extrêmement long. Peut-être trop long. Là, le but, c'est de faire une pointe. Lui, là, on met sur notre petit... Notre houppette, on tourne et nous formons une pointe. Ce qui est très important en aquarelle. Moi, c'est ce que j'adore d'avoir ce type de pinceau-là. Alors là, avec lui, est-ce qu'on est capable? Parce que là, je pense que, techniquement, la couette est bien trop longue. Mais ça fait un petit bout, mais la couette est vraiment trop longue. Ça, c'est pas, là, il me semble que... Tu sais, j'arrive pour travailler, là. Hop, ça, ça a du corps, ça, ça a pas de corps. Bon, c'est normal que ça suive, mais... C'est trop long. Ici, je prends mon gros papa. Ah oui, c'est tout le bout ici qui est trop long. Donc, je continue à couper et on revérifie le tout ensemble. Quand le pinceau est très mouillé, on voit plus facilement la pointe. Je pense que le couper, les cheveux mouillés, ça va mieux comme les coiffeuses. Je vais y aller comme ça. Si je l'éclate, puis que je le fais vraiment comme ça... Là, vous êtes dans ma tête, hein? Je me pose des questions. Je vais le faire en croix. Ah oui, ça va beaucoup mieux quand il est bien mouillé. J'aimerais ça, moi, voir des poils, des pinceaux en poils naturels roux, noirs. Intéressant! Donc là, j'ai fait ce côté-là, ce côté-là. On va y aller en diagonale. Peut-être que c'est trop long encore, mais j'aime mieux couper tranquillement que de manquer mon cou au complet. Donc là, on voit que ça s'en vient bien. Ça s'en vient bien, mais le poil est long pour la grosseur du corps. Si on regarde la grosseur du corps ici de cheveux versus celui-là, il est plus petit, lui, que lui. Et c'est encore très long, mais ça peut-être intéressant de le garder long comme ça. Il va vraiment falloir tester avec de l'aquarelle. Ah, bien là, jusqu'à date, je trouve ça pas pire. Mes cheveux s'en viennent secs. On va les mouiller. Donc là, je n'ai pas l'effet petite pointe comme lui. Bon, pourquoi? Il n'est pas assez coupé. Donc là, on voit que c'est lui, je l'écrase. C'est le bout où est-ce que c'est difficile de trouver la bonne combinaison pour le couper comme il faut et avoir l'effet petite pointe. Est-ce que j'ai de la difficulté à aller chercher? Donc là, je teste une nouvelle stratégie. Je coupe vraiment comme ceci au lieu d'en rond en ligne droite. Donc je tourne mon pinceau et je coupe carrément en ligne droite pour vraiment former la pointe. On va s'essayer comme ça. Parce que jusqu'à date, c'est pas facile. C'est vraiment la coupe. Parce que tout le processus, là, facile à faire. C'est la coupe que je ne réussis pas à trouver. Comme vous voyez ici, là, je coupe vraiment. Hop! Pour que le pinceau se crée une pointe. Là, on va savoir quelle largeur. C'est pas facile. Il n'y a pas d'explication à nulle part. C'est vraiment un laboratoire de recherche. C'est à nous de faire nos recherches à nous. Donc là, j'immerge et je fais ma pointe. Ben, crème, je ne suis pas déçue. La pointe est large encore. À comparer d'une belle pointe comme ceci. Donc, c'est juste les petits poils du bout ici. Toutes les poils au taux, ça va. Mais les petits poils du bout, décidément, ici, sont trop leux. Il y en a trop. Il y en a trop. On va rapetisser le bout. Et moi, je pense que ça va être une réussite, les amis. Donc là, je coupe tout le taux, mais il faut que je garde vraiment les petits cheveux du milieu. Parce que moi, j'aime ça travailler avec une pointe, bien que, quand on fait des fonds, et là, c'est un peu l'objectif de ce pinceau-là, c'est de faire des fonds. Donc, ce n'est pas nécessairement important d'avoir une pointe très, très exacerbée. parce qu'on veut faire une application large. Donc, j'ai trop hâte de tester, voir. Ça a l'air pas mal bien, franchement. Je vais couper encore un peu. Bien, voilà! Pinceau à l'aquarelle. Il est beau, à part de ça, hein? Mais que j'ai des beaux cheveux! Donc là, je vais juste recorriger un peu ma pointe. Eh bien! Il va être testé dans un prochain tutoriel, ce petit coquin. Donc, voilà comment faire. Un pinceau à l'aquarelle. Par nous-mêmes, qui coûte à peu près 3$ à cause des manchons. Mais moi, je vous conseille de reprendre vos vieux pinceaux que vous n'utilisez pas, évidemment. Eh bien, bien, bien! Puis j'aime ça, l'embout comme ça. Ça, c'est pas trop large si on compare avec lui, là. Qui est absolument abominable, là. Parce que c'est enrôlé sur lui-même, on le voit ici. Donc, c'est vraiment bien. Wow! Une réussite! On va tester maintenant avec des couleurs pour voir qu'est-ce que ça donne. On va y aller très simplement pour tester notre nouveau pinceau d'aquarelle. Vous savez que j'ai pas beaucoup d'aquarelle parce que c'est pas un matériel que, pour le moment, je maîtrise bien et que j'ai du plaisir à maîtriser. Donc, je vais prendre mes crayons Crayola Super Tips que j'applique sur une feuille de plastique. Donc, lui ici, c'est du MAPED. Color MAPED, un peu. MAPED tout court, hein. C'est écrit juste MAPED. Parfait! Donc là, je le mets sur ma feuille de plastique. J'immerge mon pinceau. Je tente de me faire une belle pointe. Et ça retient beaucoup l'eau, hein. Si on regarde, là. Tout ça, c'est plein d'eau, hein. C'est bien. Donc, cheveux humains. Yes! Donc là, on teste. Ça fait drôle de mettre de la couleur dans mes cheveux. Voilà! Je vais mettre plus d'eau. Bon, pas assez gros le pinceau. Plus de poils. Première, pour la longueur que j'ai fait, pas assez de poils. Pas assez de cheveux. Donc, sinon, hein. Ça va super bien. Je vais utiliser l'autre couleur ici. Eh bien, c'est une réussite! C'est une réussite! Donc là, il va me rester seulement à bien ajuster la largeur ici de poils versus la longueur. Donc, ce pinceau-là va très bien. Donc, on voit, hein, qu'il écrase beaucoup. C'est parce qu'il n'a pas assez de poils, selon moi. Ici, je reprends mon petit coquin ici, qui est évidemment beaucoup plus court, hein. Si on compare. Beaucoup plus court. Donc, il n'écrase pas beaucoup. Donc, ça, on voit ici, mais ça fait exactement le même travail, les deux pinceaux. Mais, lui, il écrase plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser les poils, tout simplement. Je trouve ça bien pour un fond, là. Et tout, là, c'est parfait. Yeah! Hé! En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, hein, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce, c'est très apprécié. Je vais tester ce superbe pinceau en poils humains, de personnes consentantes. Je vais le tester dans mes tutoriels et je vais faire des grandeurs différentes. Donc, plus de poils, si je le veux, plus long, parce que c'est vraiment l'astuce. La coupe, on voit qu'elle est parfaite. Simone a réussi à produire un pinceau aquarelle, là, pour vraiment pas beaucoup de sous. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Suivez mes tutoriels coloriages. Je vais sûrement l'utiliser dans mes coloriages. Sous-titrage Société Radio-Canada